Bienvenue sur Mercato TV. La direction du FC Barcelone veut continuer sur cette lancée en engageant des joueurs de renom à l'expiration de leur contrat en juin prochain. La trêve internationale fut catastrophique pour le Barça. Les Blaugrana ont perdu 4 joueurs sur blessure. Jules Koundé, même fils de paille. Frenkie de Jong et Ronald Araujo se sont blessés avec leurs sélections respectives. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour être informé à 100%. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cet été, le FC Barcelone a pu réaliser un Mercato de grande envergure grâce à la mise en place de 4 leviers économiques. Ses partenariats ont permis au Barça de pouvoir recruter Jules Koundé, Rafinha ou encore Robert Lewandowski. En parallèle de ses transferts, les Blaugrana ont également excellé dans le recrutement de joueurs libres. Franck Kessier et Andreas Christensen ont notamment signé libre au Barça. Le FC Barcelone, après un Mercato estival plus que mouvementé, est déjà tourné vers l'avenir. Et on peut dire que la cellule de recrutement ne chaume pas. En effet, en interne, des joueurs au profil intéressant pour le FCB sont scrutés au quotidien afin de renforcer l'effectif Blaugrana, en juin prochain. Et parmi eux, on retrouve notamment le joueur de Valence, Gueya. De son côté, le joueur est en pleine négociation avec le club afin de pouvoir prolonger son bail. Mais pour l'heure, ni le joueur, ni le club ne parviennent à sceller un accord. Tandis qu'en Catalogne, on est persuadé que Gueya pourrait être le remplaçant idéal à Jordi Alba. Qui n'entre plus vraiment dans les plans de Xavier Hernandez et qui était déjà poussé vers la sortie cet été. En fin de piste avec le FC Barcelone, Jordi Alba pourrait quitter le club l'été prochain. Et pour le remplacer, les Catalans lorneraient José Luis Gaia. Lui qui se trouve en fin de contrat dans moins d'un an avec le FC Valence. La volonté des deux parties de parvenir à un accord devrait faciliter une entente avant la Coupe du Monde, mais le Barça a clairement fait savoir que son intérêt était réel. Cependant, des rapports récents indiquent que Gaia reste un sujet d'intérêt dans les bureaux de Barcelone. Le réalisateur Mateo Almani, en particulier, est un grand admirateur de l'international espagnol et aurait l'intention d'amener l'homme de Valence au Spotify quand nous. Selon le journaliste Alex Sylvestre, Gaia est actuellement très proche de signer un nouveau contrat avec Valence, ce qui mettrait pratiquement fin aux espoirs de Barcelone de le décrocher sur un transfert gratuit en 2023. 3. 3. 3. 4.